Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulle de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème du jeu vidéo et de la pop culture. Titouin, tu lèves le pouce, tout va bien ? Ça va, ça va très bien, la caméra là-bas. Bon alors les avis cette semaine, programmation Lovecraftienne, on a pris une pause la semaine dernière, on s'est un petit peu calmés, on a pris notre week-end et on vous revient en pleine forme en compagnie de deux invités de marque dont HALT236. Salut. Comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis très heureux d'être ici. Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, tu es vidéaste, tu explores les confins du fantastique sur YouTube, c'est ça ? C'est ça, plus largement les images étranges, y compris fantastiques, mais ça va vers l'art, le film d'horreur, c'est très large. Dès qu'une image est bizarre, je réponds à l'appel. Très très bien, et nous avons de l'autre côté un autre explorateur de l'étrange qu'on a connu sur NoLife pendant une bonne dizaine d'années, Julien Pirou. Bonjour. Tu sévis également chez Ubisoft, où tu es designer, level designer ? J'ai commencé comme level designer, actuellement je suis au département éditorial. Très bien. Et on te retrouve actuellement sur Gamecult depuis cette semaine avec Retro Island. Voilà, tous les deux mois, un nouvel épisode. Alors c'est une émission un peu dans la veine de Retro & Magic, c'est ça ? Oui, c'est le successeur spirituel de Retro & Magic. Très bien. Très très bien. Ecoute, abonnez-vous à Gamecult Premium évidemment pour suivre tout ça. On est avec Lorraine. Salut salut. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Très très bien. Très très bien. On est ravis de te retrouver en plateau. C'est un peu la semaine des revenants avec Cédric aussi. Salut. Je ne sais pas. On reste dans le fantastique les revenants, l'horreur. Très bien. On est un petit peu loin après Halloween mais bon. Comment allez-vous tous les deux ? Comment tu vas alors ? J'ai déjà dit que j'allais plutôt bien. Moi ça va. Je me tournais vers Cédric et Titouan. Moi ça va, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le début de l'émission en fait. Oui c'est vrai parce que d'habitude tu présentes le Before Esports. Effectivement. On avait un petit souci avant et du coup voilà l'émission, j'espère que vous avez apprécié le petit replay. Chacun son tour j'ai envie de dire. Chacun son dimanche, c'est très bien. Un partout au centre. Et donc Cédric, tu nous reviens. Tu es un peu notre spécialiste japanime, on rappelle. Oui, on va le dire comme ça. Tu me mets trop de pression sur les épaules à chaque fois. Je passe par là, la lumière est allumée. J'aime bien, je suis sadique dans ce genre d'exercice, j'aime bien. Cette semaine on a deux critiques avec vous. Titouan, tu vas nous parler des montagnes hallucinées. Tout à fait, qui est ici et qui est à l'envers par rapport à la caméra je pense. Mais vous pouvez l'apprécier. Très bien, tu peux même le brandir à l'image. Merci Cédric, tu es fantastique. Les montagnes hallucinées donc de l'adaptation de Lovecraft par Gotanabe chez Kiyoun. On en parlera tout à l'heure. Et Lorraine nous livrera également la critique de Sabrina. Une vraie aventure de Sabrina sur Netflix. Petit avant-goût comme ça, oui, non ? Moi oui, franchement. Pousse en l'air, très bien. On suivra ça tout à l'heure. C'est parti les amis pour le Point News. Et on commence ce Point News les amis avec Toby Fox qui nous donne des nouvelles. Voilà, si on n'oublie pas, la semaine dernière on avait pris une petite pause. Deltarune est sorti. Deltarune qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau projet de Toby Fox, Créateur d'Undertale. Trois ans après, qui nous sort des nouvelles aventures avec des personnages un peu les mêmes, mais en même temps différents. Dans un univers un peu le même, mais un peu différent. Avec une charte graphique un peu la même, mais un peu différente. Bon, voilà, vous commencez à saisir le délire. Avec déjà un an un peu le même, mais un peu différent aussi. Voilà, Deltarune, Anagram d'Undertale évidemment. Après, donc voilà, l'aventure dure trois heures. Après que chacun ait pu avoir son petit avis là-dessus, Toby Fox nous donne des nouvelles du jeu en disant que ce sera bien un jeu prévu pour 2020 ou 2021. Et pour ça, il a besoin de rassembler une équipe. Pas envie de faire de Kickstarter, juste rassembler une équipe. Il a fait un appel à contribution. Il a déjà à peu près saisi deux trois profils avec qui il a envie de travailler. Mais il veut se donner le temps. Est-ce que vous avez pu jouer à Deltarune autour du plateau un petit peu ? Vous scrutez un peu le projet de loin. Je n'ai même pas joué à Undertale moi. Donc j'ai attendu une version boîte qui n'est jamais sortie en France. Je crois qu'il y en a une, mais j'ai attendu une édition collector un peu jolie avec la boîte à musique. Et c'est jamais sorti donc je n'y ai pas joué. Alors il me semble qu'elle est disponible mais sur des sites anglo-saxons évidemment. Lola était venue en plateau avec cette édition là. Mais effectivement il faut passer par des circuits un peu détournés. Mais je n'ai pas envie. T'as pas envie ? Vive la France. Très très bien. On enchaîne très rapidement parce qu'on a beaucoup de news cette semaine. Microsoft qui a fait des annonces au Mexique cette semaine au X018. En officialisant, on aura cherché le studio Obsidian. Obsidian c'est le studio à qui on doit Knights of the Republic 2. Fallout New Vegas et Pillars of Eternity. Et également l'autre studio Inxile à qui on doit récemment The Bard's Tale 4. Le constructeur de consoles annonce également l'arrivée de PUBG. Thomas Wazelone, Ori and the Black Forest et Hellblade sur le Xbox Game Pass. Pardon. Énormément de news. Il y avait du Devil May Cry 5 dans le lot. On va être concis. Ces deux rachats, on en avait parlé assez rapidement à l'E3. Avec notamment le rachat de Ninja Theory entre autres. Pour consolider toute une offre chez Microsoft. Est-ce que ça laisse espérer des beaux jours pour la prochaine Xbox One ? Je te vois opiner du chef. Alors non, je t'écoute. Je bois tes paroles mais alors je n'ai pas de Xbox. Donc tout simplement, moi je suis plus PS4 on va dire. Bah de toute façon, oui et non. Parce qu'ils arrivent, encore une fois, ils pêchent surtout au niveau des exclus. Et les gens se tournent naturellement plus vers la PlayStation. Et comme on le voit à chaque fois, quand tu vas tester des jeux sur Xbox, ils disent « Ah mais attendez, on va tester la version PC, c'est mieux. » Microsoft pousse vachement à aller vers le PC plus que vers la console. Donc franchement, je ne suis pas sûr. Et toi du coup, vu que tu es plutôt computer RPG, ça te parle un petit peu à cette consolidation chez Microsoft avec Pillars, avec The Bard's Tale ? Bah moi déjà, le fait qu'ils rachètent Obsidian et InXile, ça m'intrigue. Mais en même temps, ils ont déclaré qu'ils voulaient que ce studio garde leur indépendance. On verra exactement comment ça se traduit. Ça ne s'est pas toujours forcément très bien passé quand Microsoft a racheté des studios aimés par les joueurs. On se rappelle de Rare, il a fallu un certain temps avant que ça concrétise. Et même Sea of Thieves a eu des réactions assez divisées. Assez polarisées, oui. Donc voilà, on va voir. Ces deux studios talentueux, on attend de voir s'ils ont des moyens de faire des choses sympas. Ça ne peut être que intéressant. On peut gager que Microsoft les leur donnera. Dernier point pour moi, je suis désolé, je m'éternise un petit peu. La Blizzcon 2018, des nouvelles de Diablo 4, non, et de Warcraft 4, non. Diablo Immortal sur smartphone, vécu un peu comme une trahison par les fans de la firme. Développée par le studio NetEase, déjà en charge de l'hébergement de WoW et de Hearthstone en Chine. Donc l'idée, on la voit bien, c'est de se rapprocher des smartphones et du marché chinois. Mais également Warcraft 3 Reforged, un peu en forme de l'eau de consolation. Refonte du jeu original avec les campagnes Reign of Chaos et Frozen Throne. Nouvelle interface, nouveau modèle. Compatible Battle.net avec un éditeur de cartes qui permettra de créer des différentes parties. Action RPG, Tower Defense, etc. D'autres infos seront à suivre dans le mois prochain, vu la prochaine couvre de Game Informer. Donc voilà, on fera se tourner vers la presse anglo-saxonne pour avoir davantage d'informations. Je te vois, Julien, un petit peu concentré sur cette news. Toi, tu es un fan dans l'Eternel de cet univers-là ? En fait, j'étais un très grand fan de Blizzard pendant très longtemps. J'ai un peu décroché quand WoW a vraiment pris le pas, on va dire, sur leurs autres productions. J'ai pas trop suivi Overwatch, par exemple. Je suis passé assez à côté. Je suis pas trop un joueur en ligne compétitif, donc c'est pas trop mon truc. Et là, en fait, ce qui me frappe vraiment, c'est qu'on a eu... C'est une fin d'un état de grâce, en fait, de Blizzard. Il y a vraiment une époque où Blizzard ne pouvait rien faire de mal, entre guillemets. Et avec Diablo 3, qui n'a pas forcément été très bien reçu par les fans, avec le départ de Chris Metzen, récemment du fondateur Mike Morheim, qui est parti aussi, on sent qu'il y a un Blizzard un peu historique qui finit par fondre dans le passé. Et maintenant, il ne reste que Activision Blizzard, finalement, la machine à cash. Et du coup, je pense que certains fans, effectivement, se sentent un peu trahis. D'autant que la BlizzCon, il faut rappeler que c'est pas une convention gratuite. Les gens qui payent leur entrée, ça coûtait quand même assez cher. Et Blizzard avait teasé sur des nouvelles de Diablo très en amont. Donc voilà, là, ça leur pète un peu la figure. Et j'ai quand même le sentiment que, pour le coup, ils l'ont un peu cherché. Très bien. Effectivement, c'est un petit peu... Tu payes pour un concert de Booba et ta carisse à la fin ou tragédie, je ne sais pas. Ça te compare à des problèmes. Non, mais juste Booba, déjà, c'est pas ouf. Je sais pas. Tu vas avoir des problèmes. Réaction un petit peu autour de Blizzard avant qu'on passe aux news suivantes. Bah... Non, pas bon. Mais ils avaient annoncé aussi World of Warcraft classique aussi. Bah, en fait, quand des... Que des remasters ou des... Ils ressortent que des anciens jeux, en fait. Oui, un petit doudou transitionnel en attendant que la grogne se calme. On passe à deux news, Lorraine. Disney+, qui lève le voile sur son catalogue. Ouais, alors, Disney se lance vers l'infini au-delà avec son service de vidéo à la demande. Donc, ça devrait être lancé fin 2019. Et se veut grand rival de Netflix. Ils ont racheté récemment des grosses licences, comme on le sait. Et la main mise sur certains studios d'animation et distribution. On peut s'attendre à un catalogue assez considérable avec les Pixar, les Star Wars ou encore National Geographic. Je rappelle d'ailleurs que la série de Mandalorian est prévue exclusivement pour cette plateforme. C'est une série qui sera réalisée par Jon Favreau. Exactement. Choronnée par Jon Favreau avec pas mal de gens, je crois Taika Waititi notamment. Je crois qu'il y a deux séries Star Wars. Absolument. Une qui est faite par Jon Favreau et il y a je crois Mandalorian. Je crois que c'est vraiment deux projets séparés. Mandalorian c'est Jon Favreau. Et là, ils ont annoncé qu'il y en aurait une deuxième qui serait centrée sur le personnage de Cassian Andor. C'est ça. Le personnage de Rogue One. Et on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Et on sait qu'il y a deux autres séries Marvel. Une sur Loki et une qui serait centrée sur le Faucon et le Soldat d'Hiver. Ouais. Et Scarlet Twitch aussi. Il y en a une autre. Bon bah voilà. Ils ont bien beaucoup de choses. Du remplissage digétique comme on aime. N'est-ce pas ? Du coup Lorraine je crois que tu avais une deuxième news. Ouais du coup Netflix pour contrer un peu l'arrivée de Disney dans le game. Netflix se lancerait justement dans plusieurs projets d'animation. Et parmi eux une série inspirée de Altered Carbon et développée par le scénariste japonais Dai Sato. Et une autre dans l'univers de Pacific Rim qui serait dirigée cette fois par Craig Kyle qu'on connait pour Thor Ragnarok. Et Greg Johnson pour X-Men Evolution. Et il y aurait également Kagaster, une adaptation du manga éponyme et développée par Gonzo. Le studio derrière Helsing et Afro Samouraï. Pas mal de choses. On a des nouvelles un peu du Pinocchio de Del Toro et des projets d'Henri Selig ou pas ? J'ai vu ça absolument nulle part. Ok. Bon. Peut-être à suivre du coup dans... Oui je te voyais... Non non sur Del Toro c'est vrai qu'il a pas trop d'annonces. Mais déjà il est en train de finir sa saga Tales of Astoria là. Trollhunters. Trollhunters. Là il y a la nouvelle série Three Below qui doit commencer normalement. Officiellement c'était prévu de commencer ce mois-ci donc ça a dû être reporté pour le début 2019. Et une troisième série Wizards qui devrait être la conclusion avec une nouvelle faction les sorciers qui se mêleront aux chasseurs de trolls et aux extraterrestres de Three Below. Et c'est toujours Del Toro qui chapeaute tout ça donc faut voir ce que ça donne. Un véritable workaholic c'est dingue. C'est dingue. Plein de choses à dire. Bah d'ailleurs Cédric tu gardes la parole parce que tu vas nous informer qu'un manga inattendu a une adaptation animée très bientôt. C'est dans les annonces du site Rakuten en fait on pouvait voir la couve du dernier je sais plus quel magazine c'était. Je vais pas me lancer dans un truc. On va dire Anime News Network. C'est Anime News Network qui a relayé l'info en tout cas mais on a pu voir que dans le prochain numéro où le manga Doroe Doroe est publié il va y avoir l'annonce que l'anime Doroe Doroe va se faire donc on a aucune annonce de quel studio, de pour quand, de pourquoi, on sait juste que ça va être fait. Et bah pour moi c'est une putain de news de ouf c'est la meilleure news de la semaine ou même de l'année parce que Doroe Doroe c'est un excellent manga qui est trop peu connu en France qui est une très bonne fanbase au Japon et bah voilà ils ont juste ça. C'est juste rien que le fait que ça soit annoncé qu'ils en fassent une c'est ouf quoi. On suivra ça donc d'assez près on sait qu'il va diffuser. Non non il y a aucune news pour l'instant parce que je ne pense même pas que le magazine est sorti c'est vraiment c'est via la plateforme Rakuten ils ont vu sur l'adventure de la cover qui avait l'annonce de Doroe Doroe donc c'est ce qui a fuité mais zéro news, aucun studio, aucun network. On saura très vite si ça rejoint le catalogue des productions adultes de Netflix ou pas, des productions edgy, pardon pas adultes. Deuxième news on reste avec toi Cédric, Pika qui réédite une certaine trilogie. Ils réédite, ils édite tout simplement, ça a jamais été sorti en France, c'est la trilogie de Project Ito qui est un romancier japonais qui est mort en 2009 avant d'avoir terminé son troisième roman. Alors c'est la trilogie c'est Empire of the Corps, Shisha no Teikoku, Genocidal Organ et Harmony. Et je crois que c'était lors de la crise du troisième roman donc il est mort et c'est son assistant qui avait terminé de l'écrire. Et Pika va éditer les romans dans sa nouvelle collection Pika SF de romans donc. Et les mangas vont sortir et les mangas à l'instar des versions films parce qu'il y a eu trois films Project Ito sortis il y a 3-4 ans. Ils vont être faits, enfin ils ont été faits par des mangakas différents donc on ne retrouvera pas les mêmes styles de dessin à chaque fois. D'accord, à l'image des films qui étaient conviés à des studios différents. Tout à fait. L'un des trois ayant conduit, pardon pour l'anecdote, à la fermeture de Manglobe. Oui. RIP. Mais Project Ito c'est un auteur très intéressant donc je pense que c'est une bonne initiative. Les mangas je suis moins convaincu, je ne suis jamais très convaincu des adaptations un peu bateau. Mais l'adaptation des romans en tout cas je trouve ça va être intéressant. Ça vous donne envie autour du plateau un petit peu, le Project Ito tout ça, c'est de la Dark SF un peu c'est ça ? Oui, pour faire vraiment un gros résumé du concept de l'oeuvre, c'est que c'est dans un... On est au 19ème siècle et en fait ils ont trouvé un moyen de mettre des âmes artificielles dans les cadavres. Donc ça leur fait des esclaves de seconde main et un étudiant en médecine il a fait une expérience illégale. Donc on lui somme en fait, il est accusé et au lieu d'aller en prison on lui propose plutôt de trouver la créature de Frankenstein qui était le premier projet et qui est le seul des cadavres qui a une âme mais qui a pu parler et qui a un libre arbitre en fait. Et c'est ce que veulent trouver les possesseurs de cette formule d'esclaves s'ils ne veulent pas que les esclaves puissent se rebeller. Donc on a enfin le scénario de Death Stranding en fait. Oui globalement. Très bien. Bon les avis, on finit ce point de vue sur deux tours de table. Je vais aller très 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 vite. Tout d'abord, on n'en a pas parlé la semaine dernière, c'est des nouvelles de Super Smash Bros Ultimate. Deux derniers personnages, Ken et Félinferno. Vergében avait donc raison et le Grinch avait tort. Le mode spirit remplace les trophées et le mode aventure qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Là je crois que je te vois sourire parce que c'est la folie. Qui va sauver le monde ? C'est Kirby qui sauve le monde. C'est mon main depuis des années. Je l'ai toujours dit que c'était officiellement reconnu. Kirby est canonisé comme héros officiels de Smash Bros quoi. Donc rien que pour ça, ça vaut tout l'or du monde. Dernier pied de nez de Sakurai à Nintendo et dernier salut à Iwata dans l'Eternel. Vous attendez un petit peu Smash Bros Ultimate autour du plateau ? Julien, je me tourne vers toi peut-être ? Alors moi j'ai toujours pas de Switch à ce jour donc pas particulièrement. J'attends plus Shin Megami Tensei V. Démonologie jusqu'au bout. Très bien, et toi ? Attends. Je vais dire une horreur je suis pas très Nintendo. Aïe, aïe aïe aaaam ! Si, si c'est génial, c'est du génie mais j'avoue que j'ai pas eu de console étant petit donc je suis passé à coté de toute cette... Moi j'ai découvert les consoles à 24 ans et du coup c'est plus les jeux adultes. J'ai commencé par Man Hunt pas par Mario. donc voilà il y a deux entrées dans le jeu vidéo j'adore, j'ai une Switch et il y a des trucs que je vais tester mais j'avoue que Smash, les personnages ne me parlent pas je ne suis pas très joué de combat etc donc ça a l'air cool en tout cas ça a l'air d'être une super aventure marketing en tout cas pour l'instant mais j'en sais pas plus donc je ne veux pas m'exprimer là-dessus tout le monde a l'air content et ça c'est cool On a Osmosis qui dit rembourser l'invité Coucou à elle en tout cas On salue évidemment Osmosis et également Phénom sur le chat qui nous fait des petits saluts et Kelleyn Nouvelle et Russakoff Field il y a beaucoup de gens sur le chat aujourd'hui on les salue bien bas Deuxième tour de table très rapide ce qui est déjà 15 Rien ne va plus chez Square Enix un chiffre d'affaires en chute de 15% bénéfice net divisé par 2 une perte de 28 millions d'euros liée à l'annulation de 3 DLC pour FF15 un seul suffira à terminer l'histoire donc le DLC consacré à Hardin le méchant fantastique je dirais de FF15 et ça se solde évidemment aussi par le départ de Hajime Tabata un petit peu le spin doctor du projet à qui on avait confié la tête du studio Luminous Productions qui devait prendre en charge les futurs grands jeux AAA solo chez Square donc fin de partie pour FF15 est-ce que vous avez un mot à dire sur ces deux ans qu'on a passé en compagnie de ce jeu absolument formidable ? bon débarras bon débarras Cédric c'est très beau mais j'en ai marre ils ne savent plus écrire des jeux en fait j'avais déjà le problème avec FF13 mais c'est imbitable je ne sais pas qui a joué à FF15 mais qui me résume vraiment l'histoire parce que c'est incompréhensible et surtout la fin la fin est incompréhensible on va peut-être pas raconter la fin non bien sûr que non tout est incompréhensible ce qu'il y a de mal écrit c'est les espèces de flashbacks sortis de nulle part où tu comprends juste parce que le mec il a trois pauvres poils sur la barbe qu'il est plus vieux effectivement mais même ton méchant il n'est pas intéressant le méchant c'est un gentil déjà de base t'as l'impression qu'il est gentil mais effectivement mais bon moi de toute façon moi j'ai bien aimé le jeu donc à un moment je dis oui bien sûr ils se sont cassés la gueule c'est un des plus mauvais FF mais ça reste jouable tu vois mais ça reste jouable mais c'est pas une bonne histoire non moi je n'ai pas envie d'acheter des DLC d'un truc que je n'ai pas aimé de base mot de la fin pour Julien peut-être ça reste jouable du coup alors FF15 je ne l'ai pas fait le dernier que j'ai fait c'était le 12 ça commence à remonter mais après je pense que dans les RPG japonais de manière générale on note que les histoires ont tendance à être assez alambiquées souvent on voit que finalement la trame elle est simple mais les scénaristes tentent de faire croire qu'elle est complexe en rajoutant plein de couches et de twists et de choses mais en réalité ça reste toujours un groupe de héros affrontent les méchants pour sauver la princesse je schématise non mais c'est FF15 c'est ça j'appuierai ton propos et on finira là-dessus en disant que dans Persona 5 il y a un twist qu'on t'explique quand même trois fois dans un dialogue et qui dure une demi-heure voilà ça c'était pour les gens qui n'aiment pas Persona 5 les amis c'est tout pour ce point news n'hésitez évidemment pas à réagir avec nous sur le chat et à poser vos questions dans la suite de l'émission car on se retrouve juste après avec deux critiques avec toi Titouan pour les montagnes hallucinées et avec toi Lorraine pour les nouvelles aventures de Sabrina dans l'ordre posé pardon je suis désolé j'aurais dû commencer par toi Lorraine pour l'heure on va s'écouter un remix de Press Garden Zone Acte 2 par Funk Fiction petite case dédiée à JV Le Mag qui a réussi son Kickstarter à tout à l'heure de retour dans Hyperling votre cocktail à début de pixel avec Al 236 qui dodoline toutes les semaines on a quelqu'un qui dodoline et c'est 3 cette semaine c'est fantastique il faut danser la vie tu n'es qu'amour exactement très bien Lorraine je crois que c'est ton tour je crois que c'est l'heure de parler des critiques on va très vite saluer sur le chat Kélène qui nous pose pas mal de questions ça parlait pas mal un petit peu des RPG Jap pendant la pause ben voilà tu as lancé un pavé dans la mare je crois c'est le marronnier qui va être sur toute l'émission un drop dans la mare un drop dans la mare très bien vu j'aime ce que vous faites monsieur les amis c'est parti pour les on y touche plus ça ne tombera pas plus on a plein de dix qui viennent de tomber c'est fantastique désolé Julien on s'excuse et c'est parti pour les critiques mais c'est de la mer alors Lorraine les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix oui alors pour celles et ceux qui auraient comme moi connu Sabrina la série dans les années 90-2000 vous pouvez oublier tout ce que vous avez vu le remake Netflix n'a absolument rien à voir et là Karel tu vas me demander mais alors Lorraine qu'est-ce qui s'est passé ? mais alors Lorraine qu'est-ce qui s'est passé ? alors on va reprendre tout ça depuis le début au commencement il n'y avait rien et ce rien n'était ni vide ni vague il n'appelait rien d'autre que lui-même et Dieu vit que cela était bon mais ici on va plutôt parler de Satan en fait le grand public c'est peu d'où vient Sabrina et c'est à l'origine un personnage de BD créé dans les années 60 chez Archie Comics et qui a connu un grand succès dans les années 70-80 dans la saga Sabrina The Teenage Witch avec son caractère d'ado gentil et expiègle elle donnera le personnage de sitcom que les pré-millennials comme nous connaîtrons mais c'est en 2014 que Archie Comics décidera de remettre Sabrina au goût du jour dans une version beaucoup plus horrifique sous le label Archie Horror et écrite par Roberto Agure Sacasa qui n'est autre que le scénariste de son adaptation Netflix alors cette fois ça raconte quoi ? alors on découvre la jeune Sabrina dans ses derniers jours d'innocence dans la petite ville de Greendale avec ses amis son amoureur V et ses deux tantes qu'il élève depuis la mort de ses parents mais Sabrina est mi-sorcière mi-mortelle et à son 16e anniversaire elle va devoir faire son baptême noir c'est à dire signer dans le livre de la bête et ainsi choisir à jamais sa vie de sorcière en renonçant à sa vie mortelle et donc à son chéri et ses amis mais en quoi consiste alors la vie de sorcière ? ici il va s'agir de servir Satan et l'église de la nuit à aller étudier à l'académie des arts invisibles qui est une sorte de poudlard pour les satanistes mais le problème c'est que Sabrina est une rebelle et s'il accepte le culte de Satan elle en refuse la domination patriarcale qui en découle mon dieu mais du coup tu as soulevé un point important juste avant mais il y a clairement un message politique peut-être ouais alors en fait elle est douée d'un grand pouvoir qu'on essaye constamment de réprimer ce qui rejoint l'idée du contrôle des femmes par une domination masculine en position de rebelle en fait Sabrina va démontrer une envie de posséder et maîtriser son corps comme elle l'entend elle signe le livre de la bête et acquiert la totalité de ses pouvoirs de sorcière mais perd sa liberté et elle, elle veut les deux donc elle refuse elle fuit et au fil des épisodes et des événements qui vont toucher la petite ville de Grindel elle va revenir sur ses pas et donner un objectif simple et pas trop ambitieux elle va devenir la meilleure sorcière et battre Satan voilà c'est un petit objectif tout con franchement il y a c'est facile quoi franchement donc du coup un peu une lecture féministe du sujet absolument donc en fait la sorcière c'est un haut symbole du féminisme et même si toutes les sorcières de fiction ne sont pas féministes et que toutes les féministes ne se rendent pas comme des sorcières ça reste une figure et un symbole relativement important mais outre cette dimension politique du coup est-ce que la série tient par elle-même oui complètement niveau réel on reste sur du Netflix pur jus avec un étalonnage assez dark mais cette fois une petite nouveauté fait son apparition le flou constant quand on remarque ça en fait on ne peut plus y faire on est obligé d'y faire attention c'est un problème de mise au point je me suis demandé à certains moments c'était vraiment surtout sur les visages quand c'est très très proche en fait d'accord à part ça les personnages sont plutôt attachants et surtout à Salem qu'on retrouve mais qui cette fois en fait est divisé en deux personnages le chat lui-même qui est très très cool et Ambrose qui reprend le rôle du sidekick rigolo un peu sarcastique et il y a pas mal de moments de bravoure un peu glauque avec des scènes un peu gores et dérangeantes où le maquillage un peu organique fait d'ailleurs parfois une brève apparition ce qui n'est pas pour me déplaire donc bilan plutôt positif au final ouais donc si on cherche à passer un bon moment devant un teenage drama avec quelques scènes un peu gore malaisantes dans le bon sens du terme Sabrina fait l'affaire et ce n'est pas la série du moment mais il y a tellement de choses dedans que normalement tout le monde trouvera un point à sa convenance est-ce que autour du plateau vous avez un petit peu regardé Sabrina ? alors moi je suis à fond sur Satan mais j'ai pas encore vu Sabrina non non mais je fais des recherches pour un truc en ce moment sur l'enfer d'accord et sur la figure du diable donc je vais aller jeter un coup d'œil parce que Netflix généralement fait quand même les choses assez bien mais j'ai pas encore j'ai pas vu la série dans les... pour le coup ils ont eu des problèmes parce que l'église de Satan a porté plainte contre le studio qui a utilisé un peu trop l'image de Satan et qui a copié je crois le symbole de Satan en fait un peu trop l'identique d'accord et on a Osmosis effectivement sur le chat qui pose la question le flou de lentilles est insupportable pourquoi ça n'a pas été gardé uniquement pour les scènes magiques donc voilà si c'est pas cantonné à un style de Satan c'est peut-être un défaut de... j'ai trouvé ça un peu dommage mais bon mais c'est poussé beaucoup plus quand un CD c'est un peu magique ça vous fait envie Cédric et Titouan ? bah moi oui plutôt j'ai pas eu le temps parce que j'ai jamais le temps de me poser pour mater un peu Netflix tranquillou qui a le temps de passer 13 heures par semaine sur Netflix en même temps c'est vrai qui a le temps bah beaucoup de gens les chômeurs je suis intermittent on y est quasi mais j'arrive pas à avoir le temps non non ça a l'air très intéressant elle en parle très bien en plus c'est vrai que le... moi j'aime bien la réinterprétation en fait c'est à dire que si on avait ressorti en me rendant de l'aspect sitcom le même jus que la série des années 90 ça aurait été un peu inintéressant et elle en a pas parlé mais il y a eu pas mal de séries en 3D ou de séries en 2D un peu naze dans les années 2000-2010 qui sont très oubliables et qui surfaient un peu sur ce délire un peu rigolo de je suis à moitié mortel je suis à moitié sorcière alors que là ça a l'air beaucoup plus intéressant il y a un vrai poids au choix je pense que ça reste vraiment tout le long en fait et bon je veux pas spoiler mais il y a un moment où ça va changer mais je trouve ça vraiment bien amené en fait et toi Julien ça t'as un petit peu envie de regarder ? moi j'ai envie dire que ça tend à m'intéresser oh j'ai pas entendu je viens de finir The Haunting of Hill House aussi sur Netflix moi j'adore donc voilà avec un peu de chance Sabrina sera la suivante très bien on suivra ça merci Lorraine pour cette critique tu as lancé pas mal de discussions sur le chat bravo 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 et nous avons Titouan maintenant après passer le salam à salem très bien tu l'as volé au CM de Netflix attention non je l'ai trouvé comme ça je trouvais ça ah non 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 le CM de Netflix l'a fait avant ah bah désolé alors on boit copain c'est pas grave non mais c'est peut-être toi remarque mais c'est pas dans une autre je suis CM de Netflix peut-être mais dans la vie actuelle qui t'amène en plateau tu vas nous parler des montagnes hallucinées tout à fait et pas n'importe lesquelles parce qu'elles sont chez Kiyoon tout à fait donc les montagnes hallucinées qui est un roman de Howard Phillips Lovecraft je pense que vous connaissez c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette table donc sorti en 1936 c'est un de ses plus longs récits d'ailleurs influencé par les aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Dallanpoh Lovecraft nous raconte l'histoire de chercheurs de l'université de Miskatonic organisant une expédition vers l'Antarctique c'est ainsi que le professeur Dyer expert en géologie le professeur Pavody du département de technologie le professeur Lech expert en biologie partent en compagnie d'une vingtaine de personnes vers les terres encore inconnues du pôle sud pendant leur aventure les températures extrêmes et autres découvertes surprenneront et feront halluciner les membres de l'expédition et d'étranges phénomènes apparaîtront donc Gu Tanabe aussi auteur de Mister Nobody reprend l'histoire de Lovecraft et la met en image pour sortir un manga en 2016 au Japon et c'est seulement maintenant que cette oeuvre arrive chez nous aux éditions Kiyun alors qu'est-ce que ça donne une oeuvre de Lovecraft là on a des images pour les personnes qui nous regardent sur Twitch mais qu'est-ce que ça donne à peu près une oeuvre de Lovecraft transposée en manga alors il faut déjà dire que Gu Tanabe n'a absolument pas touché à l'oeuvre originale bien sûr il y a des petites ellipses qui sont parfois faites mais l'ensemble de l'histoire y est sans être transformé il y a beaucoup de références même directes à l'oeuvre originale avec des phrases et des expressions identiques qui sont c'est plutôt sympa d'ailleurs de retrouver ça directement dans l'oeuvre on sent une réelle volonté de coller à l'oeuvre originale il y a assez de détails d'ailleurs dans le livre de Lovecraft pour pouvoir faire des dessins très précis en manga le fait de mettre d'ailleurs en dessin le récit de Lovecraft permet une meilleure compréhension de l'histoire grâce notamment à la facilité de lecture que donne le manga mais surtout grâce au dessin en lui-même les grands paragraphes de description sont ici résumés sur une simple double page au maximum et donnent encore plus de détails que n'aurait pu donner Lovecraft avec de simples mots disons qu'après c'est un style quand même on voit à l'image assez occidental donc ça s'émancipe un peu du manga peut-être pour aller travailler d'autres influences tout à fait donc déjà les traits de Tanabe sont précis ce qui gagne des personnages très expressifs c'est des traits fins cependant malgré cela des fois les décors imaginés par Lovecraft sont souvent à la limite du conscient donc il y a parfois des difficultés de compréhension et pareil au niveau des saturations des couleurs où les dessins sont parfois un peu trop noirs ce qui va poser un petit problème de lisibilité donc effectivement le style colle au fait que les personnages soient américains donc les détails permettent d'avoir des décors très fournis et c'est là l'une des principales forces du manga on va avoir par exemple des détails sur des mirages qui nous permettent de comprendre que les personnages hallucinent même si eux-mêmes ont du mal à comprendre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas le but de l'histoire est de rendre l'Antarctique étouffant bourré d'hallucinations je le répète mais c'est important et d'hallucinations visuelles donc les décors ont une énorme importance et Tanabe s'en sort à merveille à ce niveau donc je pense que vous pouvez voir déjà en image un petit peu ce que peuvent donner ces magnifiques décors après le manga montre peut-être de tension et nécessiterait en fait de jouer plus avec le lecteur pour faire ressortir la dimension horrifique de l'histoire et le style surtout de Lovecraft cela est dû notamment au fait de ne pas pouvoir ajouter les longues descriptions justement dont je parlais tout à l'heure des choses horrifiques parce qu'elles sont présentes dans l'oeuvre et en fait ça donne une certaine accumulation qui est très importante pour donner en fait la peur au lecteur et qu'on n'a pas ici puisque ce sont de simples dessins à part ça le manga reste quand même excellent très lisible bien que parfois comme dans l'Antarctique il y a des tempêtes de neige parfois on va avoir la neige qui est très cristallisée va donner un aspect organique et mélanger par exemple à des personnages qui sont aussi organiques vont donner un mélange assez particulier qui pose qui m'ont personnellement posé un souci de lisibilité mais dans l'ensemble ça reste vraiment magnifique il faut le souligner le manga est vraiment très beau on peut le voir ne serait-ce que la couverture est magnifique et c'est une bonne porte d'entrée surtout je pense dans l'univers de Lovecraft ok très bien donc c'est contrat rempli donc à priori contrat totalement rempli ok toi Cédric tu l'avais lu il me semble je l'ai lu en partie pour mon manga cast je n'ai pas eu le temps de tout lire justement je l'ai acheté tout à l'heure pour mieux le relire je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit justement il a donné les bonnes qualités et les bons défauts c'est à dire qu'effectivement je trouve que l'ancrage et le tramage est peut-être un poil trop saturé ça sature un petit peu et des fois on a du mal avec les descriptions il manque des lignes de force et de vitesse pour comprendre certains mouvements il y a un côté très statique comme si effectivement le concept de retranscrire un roman est vraiment là donc ça fait vraiment un roman graphique moi je trouve pour le coup plus qu'un manga et je suis d'accord que ça manque peut-être un poil de tension c'est un peu très on suit un peu scolaire tu veux dire on est vraiment sur le fleuve d'une rivière une rivière un peu un peu mouvementée mais il n'y a pas vraiment de de gros accros je trouve dans la lecture je ne dis pas un qu'est-ce qui se passe c'est oui d'accord il n'y a pas assez de péripéties pour l'instant en tout cas moi je trouve c'est vraiment très lisse il y a moins l'aspect horrifique qui est lié à la tension que provoque la lecture ça adapte les trois premiers chapitres on rappelle c'est ça voilà c'est en gros du premier chapitre jusqu'au troisième troisième et demi et donc il y aura une suite qui donc je pense finiront l'oeuvre en entier de Lovecraft très bien Julien on en parlait en antenne tu étais assez curieux de voir ce que ça donnerait tu n'as pas lu je crois l'adaptation de manga je n'ai pas encore l'occasion de la lire elle m'intrigue beaucoup voilà en tout cas le style graphique effectivement est assez impressionnant et à un côté en le feuilletant tout à l'heure on se disait qu'il y a un côté presque BD franco-belge en fait qui est aussi inhabituel en manga et il y a eu il y a quelques dessinateurs au fil des années qui se sont attaqués à adapter Lovecraft en BD et c'est toujours intéressant de voir comment les sensibilités locales interprètent finalement Lovecraft très bien toi et toi du coup alors moi on me l'a offert la semaine dernière j'ai pu le feuilleter mais je ne l'ai pas encore lu par contre j'ai adoré les montagnes hallucinées je trouve que c'est très intéressant qu'un mangaka adapte si frontalement une oeuvre occidentale parce que je trouve qu'ils sont géniaux pour nous piquer énormément de trucs et presque faire mieux que nous enfin ils ont comme ça nous on arrive beaucoup moins bien à aspirer la culture japonaise que eux la nôtre et là je trouve qu'essayer de rendre de façon quasi clinique le rendu en manga un peu bande dessinée que ça pourrait donner je trouve ça très intéressant et assez courageux comme ça et puis il fait très envie moi je trouve que l'édition est magnifique avec cette espèce de faux cuir et puis un ancrage alors c'est certes sombre mais qui moi m'a sauté aux yeux je trouve ça très chic très beau c'est vraiment une belle édition donc je vais le lire avec grand plaisir et attendre la suite aussi qui je pense sera plus folle vu la suite de l'histoire évidemment et puis peut-être aussi peut-être remarque mais est-ce que justement cet ancrage un peu particulier qui nuit parfois à la lisibilité de l'image favorise pas ce côté un peu hallucinogène on n'est pas sûr de ce qu'on voit aussi en fait ça arrive dans l'histoire ils sont à la recherche en fait de la chaîne de montagne de montagne noire mais comme le manga est en noir et blanc et que c'est dans la neige il y a beaucoup de contrastes justement entre la neige et les montagnes mais quand tu as une énorme chaîne de montagne sur des montagnes sur des montagnes comme c'est très 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 noir on a du mal à trouver des fois la délimitation dans le noir en lui-même mais effectivement ça participe aussi au fait que ce soit très hallucinogène et toi Lorraine qui n'est pas très versée dans le manga est-ce que ça te donnerait envie de franchir le pas ? bah franchement ouais et effectivement je trouve que le dessin est vraiment assez éloigné du manga enfin en tout cas de ce qu'on connait du manga quand on ne s'y connait pas comme moi par exemple non je trouve que ça fait plus roman graphique mais ouais ça a l'air très très chouette très bien bah écoutez les amis juste je finis ça il faut féliciter Kiyun parce que c'est Kiyun qui a fait cette édition là le manga au Japon est sorti sous un format manga très classique et c'est Kiyun qui a eu cette idée de faire ce manga en mode un peu le carnet d'aventurier faut cuire voilà et tu fais bien de le dire car Phenom rappelle que Kiyun prévoit toute une collection consacrée au manga adapté de Lovecraft donc on suivra ça d'assez près et j'ai Osmosis sur le chat qui nous dit est-ce que Alt pourrait mieux nous montrer son t-shirt parce que c'est toujours des trucs exceptionnels on voit pas bien là Smiley qui sourit mais on est pas le seul je suis pas le seul à avoir un t-shirt mais c'est un illustrateur américain je crois qui reprend des grandes figures alors je sais pas où est-ce qu'on le voit du coup je pense que tu peux tourner la caméra mais voilà c'est totalement anti-sonore ça mais du coup c'est pas radiophonique du tout c'est pas grave voilà Pyrokinésis très très bien c'était donc la fin de ce segment oui évidemment évidemment les amis on va se quitter on va se retrouver juste après pardon cette pause musicale tirée de la bande son de Sabrina figure-toi Devil Woman de Cliff Richard à tout de suite de retour dans Hyperlink avec cette fois-ci Titouan qui fait du coupé décalé non c'est quoi qu'est-ce que tu nous fais là non je fais juste coupé décalé mais vertical iwatesque j'ai envie de dire voilà d'alectoïe très bien on parlait de Smash Bros tout à l'heure voilà on a Phénome qui nous dit la pause c'est le moment j'adore l'eau dans 20-30 ans il n'y en aura plus c'est exactement ça d'ailleurs Charlie derrière la vitre avec une carafe pleine qu'on savourera à la prochaine pause les amis cessons de digresser c'est l'heure on va pas perdre de temps c'est l'heure du débat sur Lovecraft et l'oeuvre le grand oeuvre limite de Cthulhu 50 dollars que j'ai raison je tiens le pari on s'envise je monte à 100 dollars alors les amis comment est-ce que vous avez découvert Lovecraft Alte, Julien je vous laisse commencer Julien peut-être mon premier contact avec Lovecraft ça a été par le jeu vidéo notamment par un jeu qui s'appelle Prisoner of Ice les plus vieux qui s'en rappellent peut-être et donc voilà j'ai découvert sur la boîte du jeu que c'était inspiré des oeuvres de H.P. Lovecraft je ne sais qui est ce H.P. Lovecraft et à l'époque il y avait une collection de livres pas chers qui s'appelait Librio je ne sais pas si certains se rappellent de ça et ils avaient sorti comme ça dans cette collection la quête onirique de Kadat l'inconnu c'est quand même un nom qui ne s'invente pas et donc c'est le premier Lovecraft que j'ai lu et j'ai vraiment adoré et ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et il faut dire que c'est un peu un ovni dans son oeuvre c'est presque de la fantasy en fait la fantasy onirique dark et voilà de fil en aiguille après j'ai découvert tout le reste grâce au CDI notamment du collège ah oui donc j'ai cru grâce au CDI CDI Philips alors on pourrait dire que Zelda sur CDI est une abomination Lovecraftienne tu avais employé le mot chtuloïde je crois dans chtuloïde d'outre espace d'outre espace exactement c'est pas mal à l'époque une blague vieille de 11 ans les amis très bien bah oui écoute les vrais savent et toi Halt du coup bah moi ma maman était prof de français donc il y avait plein plein de livres à la maison et ça avait l'air toujours d'être des grands classiques qui me faisaient un peu peur par contre il y avait deux livres assez étranges il n'y avait pas une couverture particulièrement cool d'ailleurs c'est un truc graphique un peu moche mais il y avait deux titres qui m'avaient obsédé notamment le premier c'était Par-delà le mur du sommeil et le deuxième Je suis d'ailleurs donc c'était je sais plus dans quelle édition mais les titres m'avaient fait bloquer et du coup j'ai lu ça gamin et c'est beaucoup plus tard que je suis revenu vers une exploration plus profonde mais gamin ça m'avait marqué parce que ces livres étaient étranges dans la bibliothèque de ma mère Un vocabulaire un peu obsédant peut-être Complètement même les mots par-delà le mur du sommeil moi déjà tu m'as eu je sais que ça va parler de choses de portail par-delà les songes et de choses invues et abominables et indicibles et tout ça déjà dans le titre il y a déjà toute une promesse qui est incroyable je trouve T'avais trouvé un petit peu cette promesse toi aussi Lorraine quand tu as découvert Lovecraft Moi Lovecraft c'était vraiment une quête personnelle parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de somnambudisme et de terreur nocturne et de beaucoup de problèmes au niveau de mes rêves quand j'étais enfant et du coup j'ai un peu cherché j'ai découvert Lovecraft un peu comme ça et aussi quand j'étais au lycée en terminale j'avais des cours particuliers avec une prof de français et le jour où je suis arrivée chez elle elle avait une bibliothèque pleine à craquer de Lovecraft il n'y avait quasiment que ça et je me suis dit mais c'est merveilleux et du coup on n'a plus fait de cours particuliers de français on n'a fait que parler de SF et de Lovecraft j'ai pas eu mon bac mais c'est pas grave c'était des bons moments voilà exactement et vous deux du coup Cédric et Titouan moi c'est Bloodborne en fait et je connaissais déjà en fait de par le mythe en soi-même et de la créature de Cthulhu j'avais été intrigué un jour et donc j'avais fait des recherches et j'avais mal orthographié Cthulhu comme tout le monde et je suis bien tombé sur ce que je voulais et ça m'avait du coup ramené sur l'oeuvre de Lovecraft et voilà après j'avais retrouvé ça dans Bloodborne et j'ai pu lire du coup les montagnes hallucinées qui m'ont beaucoup plu et voilà et alors moi c'est complètement random je te l'avais dit tout à l'heure en off c'est quand j'étais plus jeune j'ai acheté les DVD d'horreur énergie les meilleurs films d'horreur et il y avait Dagon qui était un film d'horreur un peu nanardeux et je ne savais pas du tout ce que c'était il m'a fallu des années avant de capter que ça faisait partie de l'oeuvre de Lovecraft parce que même sur la cover il n'y avait pas vraiment marqué ça et je me disais mais qu'est-ce que c'est ce délire de village de pêcheurs qui prie une espèce de monstre en fait c'est l'adaptation du cauchemar d'Innsmouth transposé dans un petit port espagnol mais tu l'as vu ce film là toi ? j'en ai vu un certain nombre à tous les degrés du nanar adapté de Lovecraft voilà et après j'ai capté Cthulhu je pense que c'était avec Nerds ou justement c'était toi qui en parlais dans un épisode en parlant de monstres Cthuloïdes un monsieur poulpe j'ai fait j'ai commencé à ramoiter les morceaux ah oui d'accord ok très très bien bah écoute comment est-ce que vous définiriez du coup une fois qu'on s'est mis au contact de Lovecraft comment est-ce qu'on définirait son oeuvre comment est-ce qu'on définirait son style ses thématiques c'est facile c'est facile j'ai étudié horreur cosmique horreur cosmique enfin moi c'est ce que je trouve le plus prégnant de son travail c'est une terreur incommensurable face aux éléments et notamment au cosmos et à la petitesse des humains voilà des humains et justement à l'oeil de la science qui se développe au moment où il y a Lovecraft il voulait devenir lui astronome à la base mais il y a une espèce plus la science se développe plus Lovecraft y voit de la terreur en fait bizarrement ce qui est intéressant et d'où viendrait cette terreur justement de cette angoisse face à l'immensité ce serait je pense que plus on en apprend justement avec les développements de l'astronomie plus on apprend qu'on est absolument rien dans l'univers et que des mécanismes qui le président n'ont que faire des petites fourmis que nous sommes et je pense que ça Lovecraft a capitalisé là-dessus il est celui qui a réussi à mieux mettre en mots bizarrement avec un concept qui est l'indicible donc c'est ça qui est assez étrange mais il a réussi à faire peur à propos de quelque chose en disant qu'on ne veut pas le définir et sa façon de ne pas le définir est terrifiante il y a un jeu comme ça qui s'installe toi Julien tu ajouterais quelque chose à ce sujet j'aurais une question après je pense que l'un des la peur de l'inconnu effectivement c'est quelque chose très très fort chez Lovecraft et lui-même à titre personnel avait un certain nombre de phobies xénophobies entre autres ça c'est l'aspect abordé sur le chat d'ailleurs à l'instant de Lovecraft mais en fait je pense que c'était quelqu'un qui était vraiment terrorisé alors qu'on connaît un petit peu sa vie il a perdu ses parents très jeunes il a été en grande partie élevé par son grand-père qui l'a élevé à grands coups de romans gothiques anglais et autres donc ça a dû être une enfance très équilibrée et je pense que oui il était assez terrorisé partout y compris les autres êtres humains et oui lui il se considérait comme un auteur de science-fiction il n'avait pas le sentiment d'écrire du fantastique d'ailleurs ces nouvelles qui partent dans le fantastique un peu de gare il les méprisait grosso modo il y a très peu de ses écrits qu'il considérait comme étant de la grande littérature il était assez son autocritique était assez virulente mais du coup il s'intéressait à la science mais je pense que du coup la science ne faisait que renforcer toutes ses phobies toutes ses craintes mais il l'inspirait aussi beaucoup du coup très bien il y a Phenom qui nous dit on ne parlera pas du nom de son chat je ne connais pas le nom du chat de Lovecraft je ne sais pas si les auditeurs ont envie de le dire sa lettre non non c'est le mot en N d'accord très très bien du coup comment est-ce que enfin voilà au contact je posais la question tout à l'heure comment est-ce que vous définiriez plutôt le style le phrasé si vous fallait le décrire à quelqu'un pour lui donner envie de lire Lovecraft comme on dirait Balzac c'est énormément de descriptions enfin si c'est tenté que dire qu'il y a beaucoup de descriptions chez Balzac donne envie de lire Balzac mais ça soit encore autre chose mais Lorraine peut-être comment tu définirais son style je ne sais pas je trouve qu'il y a beaucoup de descriptions pour décrire des choses qui n'existent pas et qui ne sont pas visibles en fait il décrit du rien très bien et ça fait peur et c'est très compliqué à définir un paradoxe entre une description en même temps un repoussoir en disant non je ne peux pas vous le décrire sinon ça vous donnera envie d'en savoir plus le mec est très fort il y a un truc qui est quand même très intéressant dans sa forme peut-être plus littéraire c'est que la plupart du temps c'est des récits rapportés donc c'est pas de la prise directe donc c'est quelqu'un qui écoute à la porte et qui entend des grognements étranges et qu'il raconte c'est un journal qu'on retrouve d'un explorateur enfin il y a toujours ce côté presque un peu clinique de quelqu'un qui essaye de coucher dans un journal ce qui s'est passé de la façon toujours avec l'idée le monde ne me croira jamais mais il faut que je le couche voilà des personnages déments dont on ne peut jamais être vraiment sûr qui se passe directement qui finalement le rend quelque part encore plus mystique légendaire on ne sait plus ce qui est vrai ce qui est faux et là-dedans il y a une vraie terreur qu'il arrive à installer en fait par cette manière d'écrire qui fait qu'il y a beaucoup de mythes qu'il a pu écrire qu'on peut penser que c'est vrai et qu'il a vraiment étudié un truc alors que pas du tout il y a énormément de passerelles entre ces différents romans aussi on se pose la question de savoir qu'est-ce qui les entremêle à des véritables références avec des mesures géologiques des vrais explorateurs etc dans les montagnes et le ciné notamment du coup est-ce que ce serait pas le premier cas d'univers étendu comédie humaine mise à part évidemment il y a quelque chose de très frappant chez Lovecraft en fait c'est tout un cercle d'écrivains qui écrivaient dans Weird Tales notamment et dans ses revues ses revues pulp avec Robert Howard notamment qui était son grand pote créateur de Conan épistolaire créateur de Conan tout à fait et en fait il se faisait référence les uns aux autres et il se vanait les uns les autres dans les nouvelles ça c'est quelque chose qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on lit mais par exemple il y avait un petit jeu où ils mettent en scène des personnages qui sont en fait les autres auteurs et ils s'amusent à les tuer de la manière la plus horrible possible et donc il y a une nouvelle de Robert Bloch qui était tout jeune qui plus tard a écrit Psychose mais qui était le plus jeune on va dire de ce cercle d'écrivains à l'époque où dans une de ses nouvelles il tue un Howard Phillips parce que dans une nouvelle précédente Lovecraft tuait un Robert Blake et en fait on se rend compte qu'il ne prenait pas finalement ça très au sérieux Lovecraft lui-même il qualifiait son oeuvre il ne disait pas le mythe de Cthulhu comme on le dit maintenant c'est le jeu de rôle papier qui a vraiment popularisé ça en fait lui il appelait ça les Yoxototris c'est à dire en fait Yoxotot c'est une des créatures de son livre donc il a fait un jeu de mots entre Yoxotot et les Sotris donc c'est les Yoxototris ah ok d'accord et donc ça montre déjà qu'on imagine souvent Lovecraft comme ah il croyait à ce qu'il écrivait en fait non pour lui c'était presque de la vanne quelque part tous ces monstres qu'il inventait il ne les prenait pas du tout au sérieux je rebondis ça moi j'ai pas beaucoup lu de Lovecraft même pas du tout mais ça va aller très vite non ce que tu dis est très intéressant du fait qu'il ne se prenait pas au sérieux moi j'ai entendu aussi en revanche que même s'il ne se prenait pas au sérieux il y avait une vraie rigueur dans ce qu'il écrivait dans le sens qu'on parlait et qu'il était donc ami de l'auteur de Conan et ils avaient beaucoup de discussions justement sur le rapport entre la barbarie donc de Conan et la civilisation où Lovecraft prenait partie intégrante sur le concept de civilisation comme quelque chose qui va régénérer la société en fait et du coup il se tenait assez bien à ce concept là dans sa mythologie j'ai l'impression que mine de rien si on reprend le concept enfin le contexte pardon on est au 11 novembre aujourd'hui mais c'est quand même le contexte il y a aussi la première guerre mondiale qui joue beaucoup à mon avis il y a le positivisme de la fin du 19ème siècle et la première guerre mondiale qui peut-être commence à montrer un peu les limites aussi de ce positivisme avec l'industrialisation de la guerre et de la mort je voulais surtout dire c'était pas non plus un rigolo parce qu'il a raison c'était quand même c'était pas quelqu'un qui prenait tout ce qu'il écrivait comme premier degré mais ils avaient des vraies discussions sérieuses entre auteurs sur ce qu'ils écrivaient ce qu'ils essayaient de transmettre à travers leurs histoires en fait je pense que c'est un cas intéressant et ma question à moi qui suis très néophyte est-ce que vous trouvez qu'on pourrait le rapprocher d'un Tolkien dans le sens d'essayer d'écrire un univers qui s'étend petit à petit au fil de ses récits et qui essaie de lui donner une cohérence à le temps alors oui et ça va permettre de répondre à ce que tu disais tout à l'heure sur l'univers étendu c'est que Lovecraft comme tu l'as très bien dit avait pas du tout il a jamais dit le myc de Cthulhu c'est Derleth je crois qui du coup va consacrer une partie de sa vie c'est un écrivain avec qui il était ami qui va tout faire pour éditer Lovecraft parce qu'il faut savoir que Lovecraft a plus ou moins foiré sa vie il a toujours couru après l'argent il a été miséreux etc il a eu une vie horrible on en reviendra peut-être mais du début jusqu'à la fin c'est quand même la catastrophe il a eu 10 ans quand il retourne à Providence où là vraiment il se sent un peu mieux etc sa ville natale mais en gros lui il avait pas conscience d'écrire un mythe aussi étendu il faisait des références dans ses propres romans à des choses qu'il a inventées donc ça en soi c'est une volonté de faire ça mais ce qui va faire exploser en fait finalement le mythe de Lovecraft jusqu'à aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre sa suite écrire dans son univers ce que lui-même verra d'un plutôt bon oeil en fait et après il va y avoir des problèmes de droit qui font que c'est un petit peu libre de droit enfin c'est très compliqué et du coup on va pouvoir faire du jeu de rôle énormément de produits dérivés des films sans avoir à se batailler pour les droits ce qui va beaucoup je pense participer à sa popularisation pop quoi il y a Ruzakov's Field qui nous dit que Lovecraft n'a écrit qu'une douzaine de nouvelles sur tout le mythe à peu près on en compte combien des nouvelles au total alors là tu me demandes une question de spécialité une centaine c'est suffisamment pour remplir ce gros volume là très bien ok on a déjà un bon petit point de départ et surtout il a écrit des milliers de lettres c'est un des plus grands auteurs de lettres qui existent il fait partie du top top tiers ses lettres sont passionnantes toutes ses correspondances avec ses copains sont hallucinantes alors avant d'introduire la deuxième moitié avec le magnéto de Demian j'ai quand même un mot clé qui a été prononcé pendant tout le débat et autour de la première partie et autour duquel on gravite depuis tout à l'heure c'est la notion de mythe est-ce que vous diriez que l'oeuvre de Lovecraft c'est une oeuvre qui est plus que la somme de ses parties est-ce que ça dépasse son héritage qui dépasse ce qu'il a fait très clairement ça lui appartient plus aujourd'hui ? ah bah non concrètement non concrètement ça n'appartient plus déjà ce que je veux dire c'est que c'est pas l'oeuvre d'un auteur ou c'est une oeuvre qui dépasse l'oeuvre d'un auteur je pense que oui mais c'est la base dès que tu essayes de parler de quelque chose qui dépasse l'entendement humain moi je trouve un de ses héritiers indirect et on peut ne pas être d'accord mais je trouve que Stephen King dans certaines de ses nouvelles s'en approche notamment à travers le personnage de ça et tu grignotes dans la deuxième moitié du débat mais ce que je veux dire c'est que tu vois mine de rien avec le personnage de ça King il crée sa mythologie mais il renforce un peu ce concept d'indicible dont ils arrêtent pas tous de parler de raconter le néant et la folie pure en fait oui pardon Lorraine Julien vous voulez dire un dernier mot pendant très longtemps en fait on a connu Lovecraft grâce au recueil que publié justement August Derlet via sa maison c'était Arkham House je crois et ça a un peu aussi faussé je pense la perception de Lovecraft parce que les volumes mêlaient des nouvelles de Lovecraft avec des nouvelles dans l'univers étendu de Lovecraft on va dire écrites par ses contemporains mais il n'y avait que Lovecraft sur la couverture et des fois Derlet changeait aussi enfin retoucher les textes changer des choses maintenant on commence aussi ça c'est une bonne chose on a maintenant les textes originaux de Lovecraft et uniquement ceux de Lovecraft tels qu'il les a écrits qui sont disponibles et il y a eu la même chose pour Conan aussi qui a souffert du même souci donc on peut maintenant vraiment découvrir Lovecraft le vrai Lovecraft et pas le Lovecraft qui était déjà un peu retouché par August Derlet et quelques autres très bien donc ça c'est effectivement important de le rappeler avant de passer à deuxième moitié consacré à l'héritage de son oeuvre pour l'heure on va s'écouter du coup là je te vois sourire parce qu'on va peut-être parler un petit peu de ton actualité plus immédiate tu as sorti un album en deux mots c'est que sur la chaîne YouTube je fais toutes les musiques et du coup avec un ami qui s'appelle Al9000 que je salue bien bas il y a un an on s'est dit tiens les morceaux ils sont cools mais ils ne durent que deux minutes ils ne sont pas très bien mixés etc et si on faisait un vrai album avec une cohérence on en choisit certains on les remix il a fait des arrangements des intros des trucs complètement cool ce qui fait que ça donne un album qu'on a mis sur Bandcamp et donc je crois que vous allez pouvoir écouter un morceau Second Coming à tout de suite Deux retours dans Hyperlink votre cocktail depuis Ludpixel avec Alt qui dodoline toujours en fait l'intro on dirait YMCA en fait la première note le premier impact et du coup à chaque fois je suis en mode YMCA et puis non en fait et non pas du tout on a donné le lien de l'album sur le chat évidemment qui s'appelle qui s'appelle Léviathan Léviathan très bien comme ça c'est tout complet on a toutes les infos qu'il faut les amis on va pas perdre de temps parce que je crois que nous avons un bel édito de Damien cette semaine sur justement l'héritage de Lovecraft Pierre-Jean Léo êtes-vous prêts ? C'est parti Lovecraft Cthulhu et les grands anciens autant de noms qui résonnent tels l'écho tangible d'une mythologie implantée dans un imaginaire collectif cauchemardesque si les mondes de Lovecraft ont fasciné et fascinent toujours si bien entendu grâce à son pouvoir de persuasion la force d'intensité de ses récits écrit comme si la fiction n'était qu'un pan de la réalité occultée par les siècles c'est de cet univers à mi-chemin entre la folie de l'inconnu et un monde caché aux yeux de tous que se nourrira la pop culture c'est ainsi que certains ont réussi à transformer Cthulhu en critique acerbe de la culture otaku le tout matiné d'hommage au tokusatsu mais si Hayore Niarukosan est un exemple insolite de l'influence de Lovecraft nous retrouvons moult références et hommages à Cthulhu et sa mythologie de manière plus subtile et fidèle dans d'autres oeuvres plutôt variées pour certains ça sera la vision de la folie de l'horreur et de ce qui se cache dans l'ombre de l'humanité quand elle dort pour d'autres ça sera la richesse d'une mythologie aux proportions cosmiques parmi les médias les plus marqués par la chose nous avons le cinéma et le jeu vidéo et pas forcément là où l'on s'y attend le plus dans le jeu vidéo on retrouve sa patte horrifique dans des titres comme Evil Women Eternal Darkness Silent Hill Alone in the Dark Amnesia ou plus récemment dans Bloodborne en effet le titre de Hidetaka Miyazaki est clairement un des plus vibrants hommages à l'univers de Lovecraft monde cauchemardesque sointant la mort et la folie monstre écœurant des tentacules des créatures gigantesques c'est une vraie fête du slip à tel point qu'un des boss du jeu Amidala est une référence directe au mythe de Cthulhu en effet il s'agit d'une créature tentaculaire amichement entre le visible et l'invisible qui porte jusque dans son nom les stigmates de sa lignée puisque l'amidale est la zone du cerveau qui informe sur le danger et la peur pas bête les gars chez From Software si comme moi vous n'êtes pas friands des jeux détruisant votre santé cardiaque et mentale vous préférerez peut-être que l'on parle de la cosmogonie si Cthulhu rend fou à sa simple vision il s'inscrit dans un monde bien plus grand qui nous ramène à notre état primitif de créatures faibles lâches et insignifiantes à l'échelle de l'univers c'est ce chemin qu'empruntent plusieurs titres de science-fiction comme Halo et Mass Effect ces deux titres ont en commun la découverte par l'homme de la place qui lui incombe celle de la poussière sans incidence sur le cosmos dans Halo c'est bien entendu la civilisation des Forerunners ancêtres de l'humanité coulons galactiques et surtout créateurs d'une arme capable d'annihiler toute forme de vie dans l'univers dans Mass Effect l'héritage de Lovecraft est encore plus fort puisque les moissonneurs sont une race de plusieurs millions d'années d'existence vénérées comme des dieux qui éradiquent la civilisation à l'échelle galactique tous les 50 000 ans comme si nous n'étions que des parasites et c'est ce que nous sommes le cinéma n'est pas en reste quand on pense à Kattu dans le cinéma frisson on a forcément la saga Evil Dead et la trilogie de l'apocalypse en tête car ils y font explicitement référence et sont devenus des oeuvres cultes mais ça serait oublier des titres comme Bombist avec son monstre dans la brume ou plus étonnamment Cloverfield et oui Cloverfield est le fruit de l'union de deux monstres sacrés Godzilla et Kattulu ça n'est pas juste un bête film de kaiju en fan footage il serait bon de rappeler que le monstre qui attaque New York est une créature extraterrestre réveillée par des japonais faisant joujou sur une plateforme pétrolière venue de l'océan et dont on ne verra que trop peu l'idée de museau d'ailleurs à l'époque beaucoup de rumeurs ont circulé autour du film car on pensait que Cloverfield était une adaptation de l'appel de Kattulu bien que ça ne soit pas le cas sachez que J.J. Abrams et Jordan Peele planchent pour HBO sur une série liée à Lovecraft omniprésent donc sacré Kattulu un exploit pour cette créature venue d'un livre que peu de gens ont lu mais se sont réappropriés les mythes en lui faisant une place toute particulière entre les images et cauchemars et le divin touché du doigt et finalement n'est-ce pas l'apanage de toutes les grandes oeuvres de finir absorbées par l'inconscient collectif ? Oh merci Damien pour ce tour d'horizon quand même assez complet on peut le saluer on peut saluer son travail la question est entière du coup est-ce que c'est pas voilà est-ce que c'est le propre des grandes oeuvres c'est peut-être là qu'on reconnaît la dimension énorme de l'oeuvre de Lovecraft c'est son impact dans l'imaginaire collectif Halt ? Bah ouais moi je trouve que c'est peut-être ça le vrai génie de Lovecraft en dehors des histoires même qui sont géniales c'est qu'en fait je pense qu'il a mis des mots sur des concepts qui étaient latents peut-être et qui surtout correspondent à un changement dans l'histoire dans le siècle dans notre façon d'être au monde et du coup il a su saisir ça et d'une façon comme s'il avait braqué le lampe torche sur son inconscient sur ses peurs le fait qu'il soit xénophobe qu'il soit aussi en détestation de tout ce qui l'entoure etc je pense à du jouer dans sa façon de mettre de la peur partout etc et de la folie mais je pense que c'est ça en fait sa force c'est qu'il a manié des concepts qui même si tu n'as pas lu Lovecraft tu peux les comprendre et les réinjecter dans ton travail parce que quelque part il a fait mieux que personne et ils sont encore valides ces concepts c'est ça qui est très fort c'est qu'on n'a pas tant avancé que ça par rapport à son époque après là où il est très fort c'est qu'il arrive en fait il se sert de la peur de l'inconnu qui est la plus ancienne des peurs et la peur que tout le monde a pu ressentir et que tu peux ressentir partout dans le monde et qu'il arrive très bien à la décrire du coup c'est là où il arrive à forcément toucher tout le monde en fait je pense que ça touche forcément tout le monde sur la planète au moins alors du coup la question que Paul avait posée avant la pause et qu'on va poser peut-être maintenant est-ce grave de découvrir un Lovecraft retouché ? non en soi c'est pas grave mais je pense que c'est dommage par exemple que souvent on va parler d'une créature comme par exemple les chiens de Tindalos j'aime bien les chiens de Tindalos donc je les mentionne souvent en disant c'est une créature de Lovecraft alors que non ils ont été créés par un autre auteur qui s'appelle Frank Beltnapp-Long et c'est dommage de ne pas le savoir et de mettre ça sous l'étiquette Lovecraft donc pour différencier ce qui est vraiment de Lovecraft et ce qui est d'autres auteurs ça permet de rendre justice à tout le monde c'est surtout pour ça que c'est important Est-ce qu'on peut distinguer l'oeuvre de Lovecraft à partir du moment où plein de gens se les réapproprient et le Lovecraftien est-ce qu'il y a des dissonances dans l'héritage qu'il a transmis à d'autres personnes je pense par exemple on peut peut-être commencer par la référence la plus évidente la trilogie de l'apocalypse et Carpenter par exemple est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est perdu ou est-ce que pourquoi est-ce qu'on gravite toujours autour en fait ? Moi je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit perdu mais je pense que les gens s'arrêtent à la trilogie alors qu'en fait toute l'oeuvre de Carpenter est infusée de Lovecraft et sur un truc auquel on ne l'attend pas donc il y a l'indicible qui est présente dans la trilogie mais il y a le concept du mal à l'état pur qui est caché au fond de chaque homme c'est-à-dire que Cthulhu il n'est pas forcément malveillant enfin il n'est pas forcément c'est les hommes qui ont mis une notion de bien ou de mal sur les actions de ce personnage et il y a un peu ce concept là quand tu regardes Halloween Michael Mayer il est le mal à l'état pur il est le il est l'ombre comme disait Carpenter il y a toujours quelque chose c'est toujours dans The Thing qu'est-ce qui est le plus flippant entre la chose ou même le comportement des différents héros qui deviennent de plus en plus horribles les uns envers les autres par juste la peur de la mort le mal en fait se révèle toujours chez Carpenter et je trouve que c'est un héritage qu'il a directement de l'oeuvre de Lovecraft et qu'on lui occulte trop souvent et tu as raison de le dire parce que les héros Lovecraftiens deviennent tous fous et c'est pas un héros qui s'en sort avec glaive à la main contre le grand Toulouse c'est-à-dire que rencontrer Toulouse te mène à la mort au désespoir à la folie point barre et c'est pareil partout tout le temps donc il y a aussi ce désespoir profond qui je pense fait écho dès qu'on veut manier l'idée de mal et de terreur en fait pour Lovecraft je m'en souviens tout à l'heure le fait qu'il a perdu ses parents très jeunes ses deux parents ont fini internés donc il y a aussi cette idée que l'internement nous guette tous entre guillemets que la plongée dans la folie n'est que un pas de plus un peu inévitable donc je pense c'est aussi quelque chose qui l'a beaucoup marqué il y a aussi disons une dimension peut-être le mot cosmique est assez important parce qu'il me semble qu'il a inspiré un courant intellectuel qui est le cosmicisme justement qui pose la question de est-ce qu'on doit forcément savoir les vérités de l'univers est-ce qu'on gagne à les connaître est-ce qu'on gagne à faire la synthèse des connaissances des différentes branches scientifiques qu'est-ce que ça va nous révéler et c'est assez intéressant de voir que cette synthèse s'est faite enfin cette angoisse face à la synthèse s'est faite peut-être avant la seconde guerre mondiale et les horreurs qui s'y sont produites au moment où on a mis justement l'industrie au service de la mort la science la chimie la biologie la connaissance même du corps humain et c'est une angoisse qu'on retrouve là je pars un petit peu loin mais peut-être chez Kubrick aussi quand il fait 2001 par exemple l'espèce d'angoisse métaphysique face à l'homme devenant lui-même objet de ses propres créations avec la robotique qui acquiert sa propre autonomie enfin voilà c'est monolithe et totalement Lovecraftien à 200% je trouve aussi et pas tentaculaire pour le compte il est non euclidien exactement mais du coup ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure c'est que Lovecraft finalement au-delà du fantastique c'est un auteur de science-fiction il questionne vraiment le rapport de l'homme à la science à la rationalité et à ce qu'on peut en faire surtout de la science exactement ça il était très il était très anti-religieux en fait il était vraiment complètement athée et pour lui il n'y avait que l'univers enfin Dieu le concept même de Dieu c'était le concept d'un Dieu bon en tout cas c'est ça un Dieu bon c'était pour lui c'était impossible et c'est aussi pour ça qu'il a un peu créé Cthulhu qui n'est absolument pas un Dieu bon et qu'il n'y croyait absolument pas et c'est assez marrant parce que pour le coup ça me rappelle vraiment Sabrina avec Satan en fait je pense qu'on peut vraiment rapprocher les deux et peut-être que les nouvelles aventures de Sabrina sont un peu Lovecraftien aussi et d'ailleurs on l'a mentionné un petit peu mais même parler de Dieu pour parler de Cthulhu c'est pas ce que dit Lovecraft Cthulhu c'est un extraterrestre c'est une créature extraterrestre que peut-être une humanité primitive a vénéré comme un Dieu mais c'est un être de chair et de sang doté de pouvoir qui dépasse ce que l'humain peut comprendre mais ça reste une créature Lovecraft a des dieux notamment dans le cycle des contrées du rêve qui sont des dieux du monde onirique mais voilà qui sont quelque part des dieux qui existent dans l'imaginaire dans l'inconscient de l'humain toutes ces créatures que ce soit Yoxothoth, Dagon, Cthulhu sont des extraterrestres donc ça c'est quelque chose et on parlait tout à l'heure de la réappropriation de Lovecraft et des différences qui existent et par exemple Derletz et ses contemporains qui ont réinterprété un peu Lovecraft après ont eu tendance à insister sur le côté cosmogonique de Cthulhu en faisant vraiment c'est un panthéon en les associant aux éléments le feu, l'air, l'eau ce genre de trucs qui crée des équivalences olympiennes voilà c'est pas du tout le cas dans ce qu'a écrit Lovecraft pour le coup donc ça voilà c'est un petit dévoiement on va dire de l'oeuvre originale mais ça ça marche comme tu dis parce que c'est quelque chose d'après hier en fait ça aurait pas pu marcher je pense avant ce genre de réflexion parce que pour ça il faut avoir la réflexion de se dire que Dieu n'existe pas ou en tout cas qu'on peut imaginer un monde sans Dieu puisque ce qui est intéressant dans ce qu'il raconte sur l'oeuvre de Lovecraft c'est que c'est les hommes qui le transforment en divinité tu pouvais pas avoir cette réflexion avant-guerre globalement parce que la religion était encore très présente dans les civilisations occidentales et du coup il faut avoir cette réflexion par rapport par exemple à 2001 c'est très juste c'est le concept de dimension de spiritualité en fait dans 2001 on t'explique globalement pour la faire très bref qu'un personnage en deux dimensions ne peut pas comprendre un personnage en trois dimensions et c'est ça en fait c'est que Cthulhu il est pas divin c'est juste qu'il a une strate de dimension supplémentaire c'est ce qui se passe dans 2001 le héros doit atteindre un niveau de dimension supplémentaire pour évoluer mais c'est vrai qu'avec le questionnement de Dieu en fait il a aussi un énorme questionnement sur la création de l'humanité en soi on peut le voir dans les montagnes hallucinées où en fait il découvre une forme de vie qui a l'air extraterrestre mais en fait qui est terrestre c'est juste qu'elle était potentiellement là avant et il y a beaucoup de questionnements en fait sur l'humain par rapport à ce qu'il était lui-même et en fait du coup concrètement c'est une créature terrestre qui fait peur à d'autres créatures terrestres et c'est là où il n'y a pas le niveau en fait de divinité c'est juste ils sont plus puissants donc concrètement c'est des dieux parce qu'ils sont plus puissants mais ça n'est pas de l'ordre de l'insecte et l'humain par exemple c'est exactement ça c'est un parallèle similaire dans Gantz aussi par exemple où les extraterrestres sont souvent des figures de divinités japonaises ou asiatiques et en fait on se rend compte que c'est des extraterrestres et même il n'y a pas de dieux après la mort il n'y a rien quand tu meurs tu meurs et ça met l'humanité quand l'humanité apprend ça les trois quarts des humains deviennent en PLS parce que ça remet en question toutes leurs croyances du coup est-ce que Death Note et Lovecraftien non pas forcément non puisque là il y a quand même vraiment le concept de dieux de la mort même si c'est une c'est une espèce de race à part c'est quand même un concept qu'ils ont un acte divin en fait vraiment puis il y a une interaction qui se crée avec l'humanité qu'il n'y a pas du tout je ne pourrais pas aller sur ce truc là je pense que de tout ce que vous dites il y a un truc qui ressort qui est assez fort je pense que c'est celui qui va enclencher l'horreur moderne c'est à dire qu'il va sortir l'humain du centre de la terre et des préoccupations pour dire qu'on n'est rien et que Cthulhu c'est pas un dieu bon ou mauvais c'est un dieu qui s'en fout et nous on est pris dans les rouages de ce qu'il a à faire mais du coup il y a quelque chose je pense qu'il vire un peu tout ce qui est Satan, Enfer, Paradis pour nous dire qu'en fait le cosmos c'est bien plus flippant que tout ce qu'on a pu inventer avant et que la science est mère de choses qui peuvent être terrifiantes et donc du coup je pense qu'il nous fait tout simplement rentrer dans le 20ème siècle et dans ce que va être l'horreur et c'est encore validé aujourd'hui un truc que j'aime avec l'extraterrestre c'est que potentiellement ils peuvent exister encore aujourd'hui donc comme c'est possible même très compliqué mais possible du coup le ressort de terreur est tout à fait valide Pourquoi malgré son influence du coup de tout ce qu'on raconte avec ce qu'on retrouve chez d'autres auteurs chez d'autres cinéastes chez d'autres jeux vidéo on n'a pas beaucoup parlé de jeux vidéo finalement on pourrait peut-être en parler assez rapidement mais pourquoi est-ce que c'est pas adapté plus directement pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'adaptation plus d'adaptation directe de Lovecraft bon ça commence avec Call of Tulu en jeux vidéo par exemple c'est City aussi qui va arriver mais justement pourquoi est-ce qu'on n'a pas davantage d'adaptation directe et reconnue comme telle dans le paysage médiatique actuel alors en fait pour tout ce qui est le cinéma il y a un problème fondamental c'est que chez Lovecraft l'horreur le monstre la créature elle est indicible on ne la voit pas et le cinéma le problème c'est qu'à un moment donné il faut la montrer plus ou moins certains s'en tirent mieux que d'autres mais du coup ça peut virer on parlait tout à l'heure de Dagon qui part dans le grand guignolesque total l'entre de la folie qui est un film que j'adore quand il commence à montrer des bestioles à la fin bon bah tu vois surtout du caoutchouc et des trucs comme ça donc c'est compliqué à ce niveau là Lovecraft il est beaucoup dans la suggestion et beaucoup dans le mental aussi donc comment transcrire au cinéma la dégradation de l'état d'esprit d'un personnage il faut un réalisateur un cinéaste qui soit très très bon donc peut-être un jour j'espère qu'on aura une très bonne adaptation de Lovecraft je continue de croiser les doigts pour que Del Toro nous fasse les montagnes hallucinées un jour et au final finalement c'est les fans qui s'en sont mieux sortis avec on voit les DVD là sur le plateau The Whisperer in Darkness l'adaptation de The Call of Tulu je crois qu'il y a des images qui passent en ce moment même d'ailleurs derrière qui sont des superbes adaptations parce que finalement libérés on va dire du besoin de faire un film à grand spectacle au budget les fans ont pu vraiment retranscrire le Lovecraft comme ça alors on a Ruzakov qui nous disait le côté anti-religieux a pu attirer Lovecraft vers le scientisme courant contemporain athée qui justifiait très mal tout par la science notamment la hiérarchie des races idées qu'on retrouve régulièrement dans ces nouvelles c'est très possible très possible tu disais d'ailleurs que Lovecraft c'est l'horreur moderne mais est-ce que justement par son biais très je dirais en réaction au grand appel à l'aventure du 19ème et 20ème siècle est-ce qu'il ne serait pas plutôt anti-moderne là on rentre dans quelque chose d'assez conceptuel mais c'est une question qui me paraît intéressante c'est très compliqué à dire il disait qu'il adorait le 18ème siècle et le 20ème siècle pour la science mais qu'il rejetait complètement le 19ème siècle avec son expansion etc c'est une question presque universitaire c'est très compliqué on fera une deuxième émission sur Lovecraft je veux juste rebondir sur ce que tu disais pour le jeu vidéo et je suis tout à fait d'accord avec essayer d'adapter l'inmontrable c'est presque mort dans l'oeuf par contre je voulais reciter Bloodborne qui je trouve est pour moi la plus grande adaptation de Lovecraft qui existe justement parce qu'il y a cette idée du fait qu'on incarne un personnage qui a le temps qui joue on peut voir des dégradations la maladie et surtout Miyazaki est un génie je le crois fermement et là je le trouve adapté presque aux jeux vidéo certains préceptes de Lovecraft pour en faire finalement il n'y a jamais le nom de Lovecraft n'est cité mais ça transpire par énormément de choses et c'est fait avec une classe une compréhension de ce qui est vraiment terrifiant chez Lovecraft etc et je trouve que c'est une entrée magnifique dans son travail quelque part et là ils arrivent à toucher quelque chose qu'une adaptation on va dire filmique n'arrive pas à faire et effectivement Bloodborne peut-être tu avais touché un petit peu à Bloodborne toi Lorraine ou pas ? absolument pas absolument pas mais c'est vrai que Bloodborne aussi moi je trouve le moment qui se rapproche le plus à Lovecraft c'est un moment pour pas trop spoiler contre un boss où en fait une fois qu'on va le tuer on va pouvoir voir ce que nous cacher avant dont la créature en fait et puis il y a un niveau de démence c'est à dire qu'il y a une question de santé mentale en fait quand on a un score qui monte dans une certaine catégorie on va voir des choses qui apparaissent en fait il y a une réalité et qui fait encore plus peur d'ailleurs et le génie de Miyazaki c'est que ça a l'air très clair tout ça mais tout ça ne vous est absolument pas expliqué jamais et vous êtes dans une brume d'incompréhension et puis d'un coup vous voyez un truc là vous le voyez pas à votre dernier passage dans le niveau enfin vraiment il a réussi à faire expérimenter des choses pas traduisibles dans une adaptation classique Ah bah typiquement la fin malgré enfin il y a un premier twist on est là ouah et puis on finit le jeu et puis deuxième twist ok New Game Plus on recommence et on comprend quand même rien et puis on refait New Game Plus ça se dévoile par bribe et c'est comme du récit rapporté de Lovecraft c'est à dire qu'il ne donne pas directement la jouissance de quelque chose on va devoir galérer des heures et des heures pour avoir des bribes qu'on va essayer de rassembler mais sans être sûr qu'on est dans la vérité et ça on est dans la à la place d'un personnage de Lovecraft qui se trouve face à des choses incompréhensibles et qui essaye de s'en sortir c'est très Lovecraftien en soi Dernière question avant de passer au quiz est-ce que finalement le plus grand héritage de Lovecraftien dans le jeu vidéo et je me tourne vers ton expertise de designer ce n'est pas finalement les notes qu'on ramasse au fil du jeu et qui nous racontent une histoire pour procuration et qui nous permettent de recontextualiser les événements je pense à Resident Evil par exemple ça c'est une mécanique qui est arrivée très tôt dans le jeu vidéo et on ne peut pas parler de Resident Evil sans parler de Alone in the Dark bien sûr qui avait déjà ce principe des livres des notes qu'on trouve et qui était en fait un jeu adapté de l'Appel de Cthulhu qui aurait dû sortir sous licence du jeu de rôle le papier et l'Appel de Cthulhu d'accord Infogramme à l'époque avait les droits pour faire trois jeux basés officiellement sur Call of Cthulhu le JDR et Halloween in the Dark était le premier parmi ses nombreux titres de travail il aurait pu s'appeler Call of Cthulhu Doom of Derseto ils ont appelé ça Alone in the Dark au final je ne pensais pas plus mal parce que Chaosium l'éditeur du jeu de rôle papier au final on ne retrouvait pas assez les mécaniques du jeu de rôle papier pour mettre la marque dessus voilà et donc ils l'ont regretté après ils se sont mordus les doigts très très fondément surtout quand le jeu est devenu un succès qu'on connait mais quand on joue à Alone in the Dark on trouve le Necronomicon il est question de Cthulhu il est question de tout ça et ensuite les deux autres c'est Shadow of the Comet qui est aussi un très bon jeu et Prisoner of Ice qui est finalement le troisième de la trilogie qui part un peu en sucette en cours de route par contre avec du voyage dans le temps et des trucs comme ça mais où c'est des jeux c'est des jeux of crafting en fait il y en a eu pas mal bien avant le Call of Cthulhu qui vient de sortir il y a eu un certain nombre de jeux qui ont adapté il y a eu celui de Head First Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth en 2005 qui est formidable il y a eu un jeu qui s'appelait Necronomicon qui est un jeu d'aventure un peu à la mist qui a adapté une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle l'affaire Charles d'Exter Ward qui est très très bien d'ailleurs donc il y a eu pas mal d'adaptation finalement de Lovecraft au fil du temps Très bien c'était donc le mot de la fin pour ce grand débat merci Julien merci Halt vous restez avec nous parce que je crois que c'est l'heure où l'émission commence vraiment non je rigole c'est l'heure c'est l'heure où on commence à s'amuser car après le débat nous avons un quiz musical le quiz musical cette semaine s'intitule Poulpoupidou voilà tout simplement non pas Pipoudou non Pipoudou est-il Lovecraftien vous avez deux heures donc je rappelle le déroulé du quiz musical c'est donc deux équipes équipe bleue d'un côté Julien et Lorraine la team No Life la team No Life bah oui on aurait dû mettre un petit logo et de l'autre côté l'équipe rouge avec Halt Cédric et Titouin vous êtes chaud bouillant oui chaud bouillant très bien au niveau des règles je rappelle c'est un point par bonne réponse six morceaux cette semaine au lieu de cinq et si vous donnez la mauvaise réponse la parole va à l'équipe d'en face et on lève la main pour buzzer tu cries non 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 si tu sais vas-y première prise de parole voilà il n'y a pas de buzzer il n'y a rien vous y allez vous y allez mais en revanche en réfléchissant au minimum parce que si vous donnez la mauvaise réponse la parole va à l'équipe d'en face premier morceau Bloodborne Bloodborne bien Bloodborne évidemment composé par Tsukasa Saito morceau Cleric Beast donc le premier boss optionnel que tu entends 70 fois puisque tu mets 70 fois à battre le boss donc du coup voilà 15 heures et c'est un boss optionnel tu as fait tout ça pour rien voilà exactement et en plus le téléporteur te lâche sur une une impasse oui tout à fait ça sert absolument à rien bref c'est sadique au possible 1-0 pour l'équipe rouge deuxième morceau Death's Tentacle Death's Tentacle bravo Julien les tentacules évidemment les poulpes tout ça du jeu développé par LucasArts c'est ça grand classique du point and click absolument composé par Mike Land Clint Bajakian et Peter McConnell le thème d'ouverture tout simplement où la tentacule le tentacule décidément dans le jeu ils disent la tentacule c'est une faute de français diantre donc le tentacule évidemment prend le contrôle sur la machine et fout le bordel dans l'espace-temps troisième morceau du coup un partout El Raiser bravo plus belle belleau de la terre alors la Lorraine je te regardais avec insistance en disant elle va l'avoir j'ai à peine entendu ouais il a été très très rapide alors du coup je ne concède le point que si tu as le compositeur non je rigole Christopher Young Christopher Young très bien on a gagné c'est bon 2-1 pour l'équipe rouge évidemment c'était le thème principal de El Raiser par Christopher Young quatrième morceau c'est The Thing The Thing bravo Cédric The Thing composé par Ennio Morricone et oui ce n'est pas John Carpenter qui est composé sur ce film là donc voilà évidemment j'ai tout dit tout simplement c'est pas mal aussi Ennio Morricone qui a eu 90 ans hier d'ailleurs c'est pas sa meilleure bande son mais enfin voilà c'est pas son style hors des clous c'était un peu avant les incorruptibles aussi il découvrait un peu le synthé voilà cinquième morceau donc Bioshock non ce n'est pas Bioshock C'est vrai Cuphead ce n'est pas Cuphead Alt je te vois non The Order The Order non alors c'est une histoire de livres maudits Ah Evil Dead Evil Dead bravo c'était le thème le thème de fin de Evil Dead oui c'est vrai et oui oui tout à fait Oh non Ah bah là il y a tout gagné bravo et bah voilà ce n'est qu'une hallucination très bien très bien bon bah écoutez les amis c'est donc 2-3 le studio va exploser 3-2 3-2 pour l'équipe rouge règle subsidiaire cette semaine nous avons un sixième morceau qui vaut 2 points est-ce que vous le prenez l'équipe bleue c'est pour les bleus c'est pour eux vous choisissez je sais pas on le prend de toute façon on est là pour ça très bien donc sixième morceau s'il vous plaît c'est un petit jeu un dé bien débile écoutez bien les paroles ils parlent d'un costume ah c'est Octodad c'est Octodad oh mon dieu c'est un petit toit c'était effectivement Octodad nobody will notice nobody suspects a thing voilà c'est un jeu où on doit être un simulateur de papa où on est un poulpe qui doit s'en passer pour un papa normal voilà tout simplement le début de la fin du monde si on suit le mythe de Lovecraft bah donc c'est c'est 5-2 pour l'équipe rouge fin du quiz les amis les amis c'est l'heure des rocos en avez-vous oui j'étais voir Halloween au cinéma alors ça manque un peu d'années 80 je trouve ça manque un peu de cinéma à l'ancienne on va dire et sinon la bande son elle déchire parce que donc c'est fait par John Carpenter avec quelqu'un d'autre donc Carpenter a participé à la bande son il a eu un droit de regard aussi je pense il est producteur sur le film voilà il est producteur sur le film et il a dû avoir un gros droit de regard et en fait ils te la mettent une fois à l'intro et après pendant tout le film ils te mettent juste des petites touches par exemple de piano ce genre de choses pour te faire ressentir justement la peur ce genre de truc c'était vraiment bien foutu et le film est plutôt bon c'est sympa et voilà je recommande très bien Cédric ? dans le même cas c'est qu'il y a plusieurs Carpenter qui sont en train d'être ressortis en Blu-ray 4K et t'as dans l'entre non Prince des Ténèbres je crois t'as The Fog il y a eu le mois dernier Jack Burton enfin on en ressort plusieurs dans des belles rééditions Zayliv et Scale from New York et voilà merci c'est ça et qui vont sortir aussi en décembre donc un beau cadeau de Noël tout John Carpenter c'est bien ouais tout John Carpenter c'est bien donc il faut y aller Asso il est pas prévu pour l'instant il le faut Asso il le faut pour ceux qui achètent leur Blu-ray en Angleterre il y a déjà une très belle édition Blu-ray de Asso je confirme Lorraine bah moi je pense que je vais recommander Sabrina tout bêtement tout simplement ouais parce que quand même c'est pas une série ouf mais franchement c'est très très chouette c'est 13h bien employé on va dire voilà et puis je me suis rendu compte aussi que j'avais toujours pas recommandé Preacher depuis le temps bah alors et donc du coup je recommande activement cette série qui est absolument magnifique que j'ai regardé indéfiniment enfin voilà c'est une des meilleures séries de l'univers on en a effectivement parlé en long large en travers hors antenne Julien tu approuves quel est ta reco ? oula bah je peux recommander The Haunting of Hill House qui est une série très bien faite très intelligemment conçue voilà et l'horreur comme j'aime c'est à dire qui repose pas trop sur les jumpscares moi je suis pas très fan des jumpscares je trouve ça assez facile un peu gratuit il y en a quelques-uns où moi j'ai eu peur quand même il y en a quelques-uns mais parce qu'ils s'en servent pas trop du coup quand il y en a ça marche très très bien mais par contre c'est une remise à la base c'est un roman des années 50 qui avait donné un film dans les années 60 il paraît qu'il y aura un autre film dans les années 90 mais on va l'oublier et ils ont réinventé l'histoire avec une inspiration Stephen King assez notable notamment le fait que l'histoire se passe sur deux époques différentes en gros les enfants qui vivent des choses et les adultes qui sont devenus et qui en souffrent encore on va vous résumer ça comme ça mais c'est plutôt pas mal et la production value est vraiment impressionnante et il faut bien regarder dans les images parce que les réalisateurs ont pris un malin plaisir à jouer avec les perceptions on va dire intéressant on recommandera ça évidemment ALT et ben moi ça n'a pas besoin d'être actuel ça peut être un truc ça peut être n'importe quoi ça peut être un resto si tu veux ok d'accord moi je vais vous conseiller un jeu vidéo qui est une des dernières claques que j'ai eu de ces dernières années qui s'appelle Nathan C c'est naissance avec deux E à la fin d'accord et c'est une sorte de walking simulator je ne sais pas trop comment le dire on est dans une c'est assez lovecraftien quelque part une méga structure incroyable ça fait penser à Blame à des choses comme ça et si vous avez le vertige comme c'est mon cas je vous conseille de faire ce jeu je suis resté terrifié des heures et des heures durant c'est incroyable faites le si vous pouvez on peut aussi recommander très rapidement le jeu Call of Cthulhu qui vient de sortir le jeu de Cyanide de Focus qui est ma foi il n'est pas parfait il souffre et on sent qu'il n'a pas eu un très gros budget mais il est honorable et il a des bons moments et des bonnes idées très bien très très bien on avait en régie quelqu'un qui te demandait de rappeler un jeu qui ressemblait un peu à Myst que tu avais name drop tout à l'heure Necronomicon Necronomicon tout simplement voilà et donc moi mes recos excusez-moi je me perds un petit peu j'ai vu des gens en parler sur le chat figurez-vous mais je vais d'abord donner ma première recos c'est tout simplement un petit traité de philosophie signé Plutarque qui s'appelle de la superstition justement qui pose la question de les grecs ont-ils cru à leur dieu avaient-ils intérêt à y croire et tout simplement aussi d'où vient peut-être la dégénérescence des croyances dans une société qui utilise la religion comme un levier politique et la superstition c'est-à-dire partir du principe que les dieux nous veulent du mal est un point de départ à ça en tout cas le traité parle de ça et j'ai trouvé ça intéressant c'est une lecture que j'avais eue dans mes années prépa c'est encore un petit peu lointain mais c'est intéressant c'est très court ça fait une cinquantaine de pages et si ça peut vous redonner envie un petit peu le goût de la vie après avoir lu un roman de Lovecraft c'est pas mal faire une recos sur Plutarque c'est plutôt stylé je vous conseille Plutarque c'est vraiment sympa voilà j'ai vu il y avait un petit pont un petit pont sympa à faire pas plus tard que tout de suite pas plus tard que tout de suite évidemment je l'attendais mon dieu tu vas faire mes intertitres dans mes prochains articles avec plaisir je ferai les tiens et mes deux autres recos évidemment elle est à gauche on va la mettre à l'image Devilman évidemment on n'en a pas beaucoup parlé mais l'héritage de Lovecraft dans la japanimation et dans le manga est conséquent tout simplement parce que la vision japonaise du cosmos et l'humilité des hommes par rapport à ça il y a des tentacules forcément il y a des tentacules aussi j'allais y venir mais les tentacules évidemment Devilman prend quand même pour point de départ des créatures qui dorment sous la glace en Antarctique donc rien ne se perd le jeu de rôle l'appel de Cthulhu est extrêmement populaire au Japon je crois que c'est le jeu de rôle le plus joué là-bas si vous avez l'occasion d'aller au Japon et de vous visiter une boutique de jeux de rôle japonaise il y a du Cthulhu partout c'est le jeu il est même trop représenté en fait et mon autre recommandation ce sera Ouro Tsuki Doji non je déconne ce sera Save Me Mr. Taco petit jeu indé sorti sur Switch et PC cette semaine développé par Christophe Galati alias Chris Deneo sur Twitter que j'ai pu interviewer la semaine dernière et donc l'article sortira sur le site très bientôt assorti d'une petite review pas piquée des hannetons sachant qu'il passera au Kawaii Café le 13 ou 14 novembre si je dis pas de bêtises pour une soirée consacrée au jeu donc si vous êtes à Paris et que vous avez envie de le rencontrer n'hésitez pas voilà la maison c'est la maison qui régale ou pas vous payez vos questions c'est Karel qui régale oui j'y serai peut-être voilà on pourra peut-être discuter un petit peu c'est tout c'est tout pour cette semaine merci merci Julien d'être venu merci Halt d'être venu où est-ce qu'on peut vous retrouver et bien partout surtout dans d'étranges zéons non en fait moi comme tu le disais en début d'émission sur Gamekult maintenant avec Retro Island sinon sur internet sur twitter voilà arrobazmarzin m-a-r-z-h-i-n mais bon si vous suivez le twitter de Hyperlink vous le savez déjà et et voilà et dans plein de projets futurs dont je peux pas encore parler mais j'espère pouvoir parler bientôt on se frotte les mains en attendant et toi Halt ? alors moi je peut-être plus pour longtemps à cause de l'article 13 mais je fais des vidéos sur youtube pour l'instant et aussi une chronique dans Canard PC tous les mois voilà très bien et toi Lorraine tu as toujours ta petite chaîne shake-up qui est en stand-by qui est en stand-by pour le moment mais avec un autre projet qui arrivera je sais pas encore quand mais dans pas très très longtemps très bien c'est tout ce qu'on souhaite et toi du coup tu as Cédric tu as le nouveau manga cast Kaikoten qui vient de sortir ouais l'épisode 4 l'épisode 5 sort la semaine prochaine et le 6 aussi dans la foulée là ça y est on sort toute la finalité grande rétrospective Ghibli toujours ouais ouais on est sur la partie après 2000 maintenant donc d'accord on a eu Yvan Westlorence comme invité pour cette partie 4 en plus de Mathieu Pinot voilà et je révèle pas les invités de la dernière partie on en parlera en rentaine évidemment voilà merci tout le monde comme disait la phrase consacrée c'est la fin des shows et c'est la fin de ce 71ème L'Hérault de Hyperlink on espère que ça vous a plu vous pouvez nous suivre évidemment sur Twitter Facebook Instagram et on a également Discord dont le lien va pas tarder à apparaître dans le chat si je dis pas de bêtises on vous fait plein de bisous on se retrouve la semaine prochaine pour une émission encore tenue secrète et à très bientôt bye bye salut au revoir au revoir de genre. L'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL